Alléluia! Quelqu'un me dit gloire à Dieu? Quelqu'un me dit gloire à Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu vas contribuer pour l'hôtel royal? Ne me laisse pas une histoire comme ça s'écrire sans toi, je t'en prie. Je te prie. Soyez mes imitateurs comme du Paul. Marchons dans le même pas. Comme ça, tu ne vas pas dire, pasteur, tu es trop loin maintenant, suis-moi. Tu vas dire, pasteur, tu es trop loin, la dimension là. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on avance ensemble. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Pâque, j'ai réussi de vous partager sept choses que nous commémorons à la Pâque. Dis avec moi la Pâque. Je crois que d'une manière générale, tu as entendu parler de la Pâque, tu sais à peu près ce qui s'est passé à la Pâque. Pas tu sais, pas à peu près, tu sais ce qui s'est passé à la Pâque. Je dis à peu près quand même. Mais je crois vraiment que la plupart des chrétiens, je crois vraiment que la plupart des croyants n'ont pas compris le poids, l'importance de la Pâque en lien avec leur propre vie. C'est une chose de savoir ce que Jésus a fait. Il y en a, ils ont vu le film La Passion pour Christ, ils ont pleuré. Les gens sont méchants, hein? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Tu n'as pas compris, il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il a subi, c'est pour toi. Ce qu'il a vécu, il a enduré, c'est pour toi. La question, c'est est-ce que ça a eu une répercussion sur toi, sur ta vie à toi, que le sang n'ait pas été versé en vain, mais que tu puisses honorer le sang de Jésus qui a été versé, le corps de Christ qui a été brisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je vais essayer parce que j'ai vraiment un temps qui est très bref. Mais ça me suffira pour asseoir certaines... Il y a des points sur lesquels je vais passer vite. Il y a des points sur lesquels je vais insister juste pour réveiller notre conscience de ce qu'on appelle l'œuvre achevée de la croix. En réalité, Pâques, la fête de Pâques, comprend trois fêtes. Il y a la fête des pins sans levain, la fête de Pâques et puis la fête des prémices. Et on ne peut pas expliquer Pâques en un dimanche. C'est impossible. Parce que c'est énorme ce qui s'est passé à Pâques. Vous savez très bien qu'il y a la Pâques, il y a l'ombre de la Pâques qu'on appelait en hébreu Pessac, qui était la Pâques juive. Amen! C'est la sortie d'Égypte. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, a échappé, a été libéré de la tyrannie de Pharaon. Et puis il y a la Pâques véritable, puisque l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. Et puis il y a la Pâques véritable que Jésus a inaugurée, que Jésus a instituée la dernière année de sa vie à ses 33 ans. Pendant les 32 ans de son existence, Jésus n'avait pas institué la vraie Pâques. Il était en train lui aussi de commémorer chaque année l'Ancienne Pâques, la Pâques juive. Il y a l'Ancienne, puis il y a la Nouvelle, celle que Jésus a instituée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je te promets que c'est très profond quand tu comprends le lien entre ce qui s'est passé à la croix et ta propre vie. Et mon expérience pastorale me montre que beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas compris. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu, c'est juste qu'ils n'en sont pas conscients. C'est pour ça que cette semaine, tu dois absolument te débrouiller. Si tu ne peux pas être ici, tu dois te connecter par Internet et prier aussi vraiment pour que le Seigneur inspire le pasteur Yves parce qu'il a donné un séminaire très puissant sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Je te supplie de ne pas rater ça. Et tu vas comprendre ce qui s'est passé à la croix. C'est des choses que la plupart ne savent pas. Je lui ai demandé d'en parler parce qu'il avait développé, il avait reçu une révélation, une approche de ça qui est tellement pertinente que j'ai préféré que ce soit lui-même qui en parle à l'Église. C'est quelque chose sur lequel moi je le savais, je priais déjà, mais il a donné une profondeur que moi-même personnellement je n'avais pas vue. On ne connaît pas tout, on apprend tous les jours dans la vie. Dis Amen. Et ne rate pas ça, c'est trop important. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc qu'est-ce qu'on commémore à la Pâque ? La première chose, à la Pâque, ça tu le sais déjà, mais nous commémorons la plus grande démonstration pratique visible de l'amour de Dieu. La plus grande démonstration visible de l'amour de Dieu. À Pâque, nous commémorons, nous célébrons la manifestation de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quelqu'un comme lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est formidable, mais ça, c'est ce que Dieu avait annoncé. Jean-Baptiste a dit, voici la nure de Dieu qui hôte le péché du monde. Mais tout ça, ça s'est manifesté uniquement à la Pâque. Quelqu'un me dit Amen ? Amen. Quelqu'un me dit Amen ? Amen. Donc depuis la Pâque, depuis que Jésus a institué la véritable Pâque, tu ne peux plus questionner la réalité de l'amour de Dieu. Et tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu en fonction de ta guérison, en fonction de ton mariage, en fonction de ton travail, en fonction de ta percée. Ta percée, ton travail, ta délivrance, ta guérison, ta fécondité ne démontrent pas l'amour de Dieu. Parce qu'il y en a dans le monde qui ont ces choses-là mais qui n'expérimentent pas l'amour de Dieu. Non. La preuve d'amour de Dieu envers toi et envers moi n'est pas ma guérison, n'est pas ma libération, n'est pas mon travail, n'est pas mon mariage. Ce n'est pas ça la preuve que Dieu m'aime. La preuve que Dieu m'aime, c'est qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. Ma Bible le dit dans Romains chapitre 5 au verset 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça qui prouve l'amour de Dieu. Donc, bien aimé, ne conjugue pas l'amour de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Sinon, ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel. Et on va te changer les couches spirituelles aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Oui, non, mais il y a trop de chrétiens là. On m'a même posé une question. Qu'est-ce que vous dites à une personne, vraiment, qui a prié pour son père, sa mère, son homme, sa tante, pour qu'il ne meurtre pas et puis il est mort. Vraiment. Et qui est découragé par rapport à la foi. Je lui ai dit sa fondation est mauvaise. Il n'a pas une fondation. On t'a... Soit tu t'es séduit toi-même, soit on ne t'a pas bien enseigné la vérité. Hein? On t'a pas bien enseigné la vérité. Notre foi en Dieu n'est pas basée sur ce que Dieu manifeste pour nous au quotidien. Notre amour pour Dieu, notre foi, Dieu est sur le trône, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, que je sois content ou pas content, Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Dieu. Ne le rapaisse jamais au niveau de ta dimension, monsieur et madame Poussière. C'est une injure vers Dieu. Il est sur le trône, il reste sur le trône. Que je vive sa promesse ou pas, Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi Paul dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Je ne vois rien te perturber au nom de Jésus-Christ. Il faut prendre un livre avec toi-même et décider qu'il n'y a rien qui va t'empêcher, qui va empêcher de l'amour de Dieu de trouver en toi. Rien. Rien. Il faut résoudre cette équation déjà. Il y a des choses, il faut mieux les vivre avant qu'elles n'arrivent. Je n'ai pas entendu toi-même. Ah, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire il y a des choses, tu dois les affronter avant qu'elles ne t'affrontent. C'est-à-dire que tu dois te poser la question. Et si, trois points de suspension. Et si jamais, trois points de suspension. C'est quoi le pire des scénarios pour toi ? Est-ce que tu l'as déjà envisagé ? La plupart des gens disent « Ah, je ne l'ai pas imaginé. » Ça serait quoi le pire ? Que je perde mes enfants, tout le monde. Et si ça arrivait ? Qu'est-ce qui t'arrivait ? Oh ! Oh ! Non, non, tu dois envisager ça. Bon, enfin bon, on ne va pas rester là. C'est le premier point. on ne va pas développer ça. On ne va pas creuser ça. Mais c'est quelque chose que tu dois, quand tu envisages ça, tu n'es pas en train de souhaiter le pire. Ce n'est pas ça. Tu es en train de l'expérimenter en esprit. Tu dois le concevoir si jamais ça arrive. Il y a des gens qui disent « Ah ! » « Je ne sais pas quoi. » Ça veut dire que Satan sait comment il brûle ta foi. Voilà. Mais quand tu l'envisages, tu dis « Je vais pleurer si ça m'arrive. » Je serai abattu. Mais à la fin, je dirai toujours « À qui je suis ? » Tu as les paroles de ma vie. Même si, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre à briser. Je n'ai pas l'intention d'aller en enfer. J'ai l'intention d'aller auprès de toi. Je vais pleurer, mais je ne vais pas revenir la foi. Je ne vais pas questionner ta fidélité. Jamais. Non, jamais. Donc quand tu as conçu ça dans ton cœur, quoi qu'il arrive, tu es inébranlable. Je prie que tu sois inébranlable au nom de Jésus. Dis avec moi, « Pâques ». Ça signifie passer au-dessus, tu le sais. Ça signifie passer par-dessus. C'est un message envoyé, pas seulement à la mort, c'est un message envoyé à Satan et à toutes ses œuvres. Donc, le deuxième point, je vais essayer d'aller avancer. Le deuxième point à propos de la Pâques, mon ami, c'est qu'à Pâques, je sais que tu le sais, mais nous commémorons l'œuvre achevée de Christ à la croix et la puissance du sang versé pour nous. Est-ce que tu réalises que s'il n'y avait pas eu la Pâques, mon frère, ma sœur, s'il n'y avait pas eu la Pâques et s'il n'y avait pas eu le sang versé par Jésus pour le rachat de l'espèce humaine, s'il n'y avait pas eu la Pâques, Israël allait célébrer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils célèbrent, ils célèbrent la délivrance de la tyrannie, de la domination de Pharaon qui a eu lieu entre 3500 et 400 ans, mais c'est bien de célébrer, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3500 à 400 ans, mais en quoi ça a eu une incidence sur vous aujourd'hui ? On ne sait pas, ça c'est la Pâques juive. S'il n'y avait pas eu la vraie Pâques, dis avec moi la vraie Pâques, s'il n'y avait pas eu la vraie Pâques, même la naissance et la vie de Jésus auraient été une superbe nouvelle pour les gens qui ont vécu à l'époque de Jésus, parce que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, ils ont vu les démons chassés, ils ont vu les malades guéris, ils ont écouté Jésus en personne, ils ont été ébouis par la vie de Jésus, mais s'il n'y avait pas eu la Pâques, la vie de Jésus, la naissance de Jésus aurait été une bénédiction uniquement pour les contemporains de Jésus. C'est à cause de la Pâques que, donc c'est à cause de la mort de Jésus que nous, nous avons eu accès à la bonne nouvelle. C'est la mort de Jésus qui nous donne la vie à nous. Est-ce que quelqu'un me suit ? La vie que Jésus a vécue nous démontre simplement comment aurait dû vivre Adam s'il n'était pas tombé. C'est ça que nous enseigne la vie de Jésus. Comment aurait dû vivre le premier Adam ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est pas seulement que Jésus est venu sur la terre et qu'il a fait des miracles, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est mort à la croix du calvaire comme sacrifice et comme rançon pour le salut de l'humanité. C'est ça la vraie bonne nouvelle pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit ? Pour nous, c'est la mort de Jésus à la croix qui a fait la différence. C'est pas sa vie, c'est sa mort. Romains 8, verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » quelqu'un me dit « Amen ». Donc, bien aimé, s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix et le sang versé pour nous, Satan serait resté le maître incontesté de toute la terre et personne ne pourrait échapper à sa domination. Est-ce que toi, est-ce que tu réalises, est-ce que tu es conscient de ce que avant que Jésus n'aille à la croix du calvaire, est-ce que tu réalises qu'aucun homme ne pouvait commander, donner des ordres à Satan et lui ordonner de l'égard pire ? Bon, d'abord, avant la vie de Jésus, déjà, avant la venue de Jésus, tu te rends compte qu'il n'y a aucun homme, aucun prophète, ni Moïse, ni Élie. ni David. Aucun homme ne pouvait confronter Satan et son armée de démons et leur dire, dégage. Aucun. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu réalises qu'il n'y a aucune religion qui a réussi, qui parvient à confronter le diable ? Aucune religion. Il n'y a aucun chef religieux, personne. C'est-à-dire que devant Satan, tous les êtres humains ferment la bouche parce qu'il est réduit au silence puisque personne d'autre. n'a vaincu Satan à l'exception de Jésus. C'est ça la force et la richesse que nous nous avons. C'est la capacité à aller dans le monde entier, quelle que soit la race, la face, l'endroit où tu la places, tu arrives quand tu dis au nom de Jésus. Vous allez fléchir, les démons, magnifique. Quelqu'un me dit Amen. Jésus était en train... Non, c'est important de réaliser que... Bon, on est en train de faire un petit rappel pour rappeler, un petit rappel pour signifier l'importance de la commémoration de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Si tu me suis, tu dis Amen. Est-ce que tu réalises que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, Satan aurait toujours les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu réalises ça? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, tous les morts dans la foi, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont crié en Dieu, seraient toujours contraints après leur mort d'aller dans le sein d'Abraham qui était localisé où ça? Où ça? Le sein d'Abraham est localisé. Il était localisé où? Hein? Voilà. Localisé dans les régions inférieures de la terre. Dans le séjour des morts qui s'est situé dans les régions inférieures de la terre. Et avant donc l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, tous les saints, tous les gens qui mourraient dans la foi étaient obligés d'aller dans les régions dans le sein d'Abraham. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Satan, 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 il y a l'écrit de la mort, il y a l'écrit des séjours des morts et Satan, il y a l'écrit de personne, vous allez rester ici. Vous ne souffrez pas, c'est vrai, mais vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Or, ce qui avait été perdu, c'était la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que l'on avait perdu, c'était la gloire, la glorieuse présence de Dieu. Ils étaient au paradis, mais ils n'étaient pas dans la glorieuse présence de Dieu. Et Satan retenait tous les hommes, ils étaient quelque part retenus prisonniers. Ils ne souffraient pas, mais ils étaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Voilà pourquoi on a vu qu'il fallait que Jésus descende dans les régions inférieures de la terre, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 4, versets 8 à 9. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, Ephésiens 4, c'est ça oui, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses ou encore dans les régions inférieures de la terre. Le même qui est monté, c'est celui qui est descendu et là il est en train de parler de son ensevelissement lorsqu'il est parti récupérer les clés de la mort, les clés du séjour des morts et qu'il a dit à Satan, donne ça. Magnifique. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Je suis en train de te rappeler ce que tu sais déjà mais il y a des points sur lesquels je vais insister tout à l'heure. Pas parce que tu ne le sais pas mais mon expérience m'a montré qu'il y a une différence entre ce que tu penses avoir compris, c'est ce dont tu es conscient. Le but c'est de développer la conscience de l'œuvre achevée de la croix. S'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix, tous les hommes seraient encore victimes de la tyrannie de Satan et l'homme aurait pu croire en Dieu mais il n'aurait pas pu être transformé. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas eu l'œuvre achevée de la croix où Jésus devient l'agneau de Dieu qui est contre le péché du monde, ça veut dire que le péché sera encore en l'homme. Le péché en l'homme n'empêche pas l'homme de croire en Dieu. Le péché en l'homme empêche l'homme d'être transformé pour devenir la ressemblance de Dieu. Je répète, le péché en l'homme n'empêche pas l'homme de croire en Dieu parce que dans l'Ancien Testament on croyait en Dieu déjà. On faisait confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a me souhaité ? Mais dans l'Ancien Testament l'homme ne pouvait pas devenir conforme. Il ne pouvait pas être l'image et la ressemblance de Dieu parce qu'il était pécheur et de ce qu'étant pécheur il y avait une loi dans ses membres qui s'appelait la loi du péché et de la mort et cette loi empêchait l'homme de marcher par l'esprit et d'être trouvé agréable à Dieu. Voilà pourquoi le plus gros problème de l'humanité ce n'est pas le célibat ni le chômage c'est le péché. et c'est le problème du péché que Jésus est venu résoudre. Dis Amen. Non pasteur le plus gros problème de l'humanité c'est le mariage c'est le célibat. Si nous avons tendance à prendre nos expériences et nos frustrations à dire à Dieu ma frustration deviendra le sujet principal de mes priers. Moi bien aimé je vais t'emmener à aller plus loin dans la marche avec Dieu très sincèrement très sincèrement je crois vraiment à la parole qui dit fais de l'éternet tes délices et t'accorderas ce que ton coeur désigne. Très sincèrement je vous garantis que le défi de notre génération c'est le défi de l'attachement à Dieu. Voilà. C'est le défi de suivre Jésus. De tout faire pour lui être agréable. d'accepter de renoncer au moi parce que le moi est ton principal blocage. Est-ce que tu veux vivre Christ enfin tu veux vivre tout le monde aimerait vivre la vie de Jésus. Qui a envie de vivre la vie de Jésus ? Bon je ne parle pas des persécutions je sais que ça tu n'as pas envie c'est ça le problème d'ailleurs. Tu n'as pas vu les persécutions mais par contre tu voudrais pouvoir parler à une maladie réprimée des démons qui fatiguent ta famille et toi-même et les collègues et les gens que tu connais tu aimerais voir toutes les maladies quitter les corps si c'est ton cas tu dis Amen quand même. Tu aimerais voir tu vois tu aimerais quand tu parles que le poids de ta voix soit entendu. Quand tu dis à la pluie pas sur ma maison la pluie dit pardon. qui n'as pas envie non mais qui n'a pas envie d'opérer à cette dimension où sa vie devient un sujet d'étonnement où ta vie est ton et j'en dis qui est donc cet homme qui parle au vent et le vent lui obéisse où tu n'as pas de problème financier t'imagines un peu tu n'as pas de problème financier tu donnes une instruction va pêche ouvre la bouche du poisson et tu vas voir une grosse pièce d'or wow magnifique non mais mon ami mais qui n'a pas envie d'opérer à cette dimension là mais ce qui t'empêche d'opérer à cette dimension c'est pas Satan c'est toi c'est pas ta chair la chair empêche ta maturité spirituelle le moi empêche ta mort parce que tu veux vivre Christ mais tu veux vivre toi aussi on ne peut pas vivre on ne peut pas être deux à vivre dans un même corps c'est pour ça que Paul dit ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vient moi tu dois faire un choix qui vit en toi Christ ou toi le moi c'est l'âme c'est pas la chair c'est l'âme c'est l'âme c'est l'âme c'est le moi moi mon ma 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 mon mariage mon travail ma manière de penser mes principes mon éducation moi 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 au centre wow magnifique mais tu ne peux pas vivre toi au centre de toi c'est ça qui te bloque c'est pour ça que Jésus dit de renoncer quand tu renonces à toi tu le laisses maintenant vivre à travers toi et de toute façon avec ton toi tu ne vas pas aller loin tu ne vas pas aller loin ton toi il va tomber le toi c'est le moi c'est l'âme c'est ça c'est celui qui empêche Christ de se manifester et de vivre c'est j'ai ma manière de faire c'est comme si tu prends le volant le Seigneur te dit laisse moi prendre le volant ça va aller je m'en occupe Saint Esprime calme-toi je gère j'ai dit c'est elle que je choisis c'est lui que je choisis il me plaît bien il a un bon diplôme et puis il a de bons yeux et puis comme il fait mettre 85 minimum avec des barres de chocolat alors Seigneur c'est lui qu'il me faut wow et puis demain la même personne vient pleurer je croyais que je pensais que j'espérais que et avec ma miséricorde Seigneur franchement vous savez Dieu est bon moi je dis à Dieu si c'était moi ça n'a envoyé le feu sur beaucoup de gens il dit Seigneur mais comment tu as aventi Seigneur merci pour tes compassions pour ta patience quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen Amen donc la Pâques quand on parle de Pâques on parle de l'oeuvre achevée de Jésus Christ à la croix l'oeuvre achevée de Jésus Christ à la croix a commencé par le cheminement le jardin de Gethsemane la crucifixion l'ensevelissement la résurrection et la glorification ça c'est la totalité de l'oeuvre achevée de la croix elle n'a même pas commencé directement par la croix parce qu'avant la croix il y avait déjà le jardin de Gethsemane est-ce que quelqu'un me souvient ? à Pâques bien aimé nous commémorons la crucifixion de Jésus et pas seulement la crucifixion de Jésus on célèbre la crucifixion de l'homme qui est né le jour de ton anniversaire non pas qui est né qui a été incarné le jour de ton anniversaire à Pâques on célèbre la mort de cet homme-là quand tu dis joyeux anniversaire tu devrais dire il est mort pour toujours qui ? le Adam le résident ancien qui a été créé dans Genèse 1 verset 26 mais qui a été manifesté le jour le jour de de ta naissance à Pâques on célèbre la crucifixion de Jésus mais en réalité toi et moi tu as compris que celui qui était celui à qui Jésus s'était identifié Jésus a été crucifié il a accepté d'être crucifié c'est pas pour lui il n'avait rien fait il a accepté de prendre sur lui le châtiment qui me donnait la paix dit Esaïe ce qu'il a expérimenté à la croix il a expérimenté pour moi afin que moi je n'ai plus à l'expérimenter c'est ça qu'on appelle l'échange divin dit Amen tout ce que Jésus a enduré il a volontairement enduré et selon le pasteur il va vous parler mais c'est important parce que Lévitique chapitre 16 au verset 14 Lévitique chapitre 16 au verset 14 Dieu dit voilà les instructions que Dieu donnait à Moïse il prendra à propos du souverain sacrificateur il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son un mot oh je me suis trompé de passage ah oui c'est ça c'est ça il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propriatoire du proprié vers l'Orient on y va il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant le proprié pour que l'expiation ait lieu et que le sacrifice soit agréé de Dieu il fallait sur l'autel que le sang soit versé cette fois et dans l'enseignement qu'il va partager il va te expliquer pourquoi le sang devait être versé cette fois le sang versé de Jésus Christ a commencé depuis le jardin de Gethsémane il est passé par le prétois parce que dans le jardin de Gethsémane son sang a été versé parce que la ludique c'était des grumeaux de sang qui sont de lui est-ce que quelqu'un me suit il est passé après au prétois et là il a été frappé battu de 40 coups moins un il a présenté son dos pourquoi il a présenté son dos après il va t'emmener on va t'expliquer qu'on lui a arraché la barbe pourquoi on lui a arraché la barbe après ça on lui a mis une couronne des piles sur la tête pourquoi sur la tête et c'est quoi la couronne des piles qu'est-ce que Dieu était en train Dieu était en train de alors le péché la trahison de Adam avait attiré la mort avec des conséquences Dieu était en train de délivrer l'homme de ce qui était en train de l'affliger Satan avait le droit de dérober égorger ou détruire l'homme et Dieu était en train de prendre tout ce qui a affligé l'homme depuis la chute il frappait Jésus et en fait voilà il a détourné sa colère le châtiment vers Jésus pourquoi la tête alors après on a percé les mains pourquoi les mains ça signifie quoi les mains percées après on a percé les pieds pourquoi et puis après on a percé avec l'annonce sur le côté pourquoi tout ça il y a une signification puissante quand tu comprends ça et que tu médites ça et que ça rentre en toi tu commences à il y a des choses que tu n'acceptes plus il y a des choses je te dis il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus parce que tu n'as pas besoin de prier tu as besoin de comprendre et d'opérer et d'opérer avec la connaissance il y a beaucoup de gens qui comprennent est-ce que quelqu'un me suit quand tu ne comprends pas l'œuvre acheverie de Jésus Christ à la croix il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu vas faire des efforts oh Seigneur tu vas croire que non c'est la prière qui va faire ta prière ne va rien faire si Jésus n'avait pas déjà fait si Jésus n'avait pas déjà fait ta prière il ne ferait rien de plus c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé l'échange divin tu vois il s'est volontairement fait pauvre le riche qu'il était afin que par sa pauvreté je sois enrichi quand tu as compris ça tu arrêtes mais en fait la vérité c'est que il y a des choses que tu as lues tu as entendues mais tu n'as pas accepté parce que tu as encore un esprit de pauvreté et d'ailleurs ton esprit de pauvreté se voit l'esprit de pauvreté c'est d'abord une forteresse tu as peur quand on dit il faut donner j'aime bien les messages mais on parle trop de donner forteresse de pauvreté c'est-à-dire que toi pour toi dans ta pensée la clé de beaucoup l'abondance c'est beaucoup 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 de travail or la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil donc ça veut dire tu n'as pas compris c'est quoi la clé tu n'as pas compris c'est quoi la clé quand Dieu veut que tu sois riche Dieu n'a pas de problème avec la richesse Dieu a un problème avec l'amour de l'argent Dieu n'a pas de problème avec la richesse Dieu a un problème avec la cupidité l'attachement à l'argent parce que quand tu t'attaches à maman automatiquement tu méprises Dieu est-ce que quelqu'un me suit quand l'échange divin ce qui s'est passé à la croix enfin bref alléluia on continue seulement dis seulement Amen à Pâques nous commémorons tu le sais déjà la défaite définitive et irréversible de Satan et de toute son armée à Pâques nous commémorons la défaite définitive et irréversible de Satan définitive et ça ne peut plus changer il a été vaincu Colossiens 2 verset 14 à 15 il a effacé alors 1, 2, 3 non, non, non mets pas l'écran tu vas me dire ça à haute voix toi-même on lève de l'écran on y va comme un coeur je vous écoute Colossiens 2 verset 14 à 15 ça tu sens ce qu'on appelle la tricherie ça c'est la tricherie pure c'est-à-dire il y a quelqu'un il attend la voix d'écouter qu'est-ce que son voisin en train de dire c'est pour ça tu faisais la discussion que tu faisais à l'école tu écoutes d'abord ce que dit l'autre mais toi-ci tu répètes wow magnifique bon qui veut le dire allez on y va qui veut se lever pour le dire Colossiens 2 verset 14 à 15 on y va l'écran et puis dis-le il n'y a plus personne maintenant wow magnifique premièrement là-bas c'est ça comme tu fais comme ça hein mais allons-y dis donc dépêchez-vous là je vous écoute allez qui se lève allez voilà non 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 elle se lève avec le téléphone sous les yeux mais non écoute-moi ma soeur quand les démons viennent attaquer tu es encore en train d'aller chercher la Bible la parole était dans le coeur mais non ne lis pas non là tu n'en rien tu es en train de lire encore ton téléphone avant de réciter elle faisait une dernière lecture non 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 assez toi assez toi hein magnifique tu veux dire vas-y et sa main est sur la Bible donc elle a d'abord lu bon alors on y va 1, 2, 3 on va écouter là tu fais penser à un pasteur qui a dit je crois que c'est écrit vous connaissez vous allez connaître le vrai et puis vous allez être libérés en fait ce qu'il voulait dire c'est que vous connaîtrez la vérité Jean et la vérité vous affranchira bon vous allez savoir et puis après ça va vous bon on acclame quand même pour la tentative bon en vérité en vérité ce n'est pas grave de ne pas le citer tel quel parce que ce n'est qu'une traduction lui ce qu'on n'est pas la seule traduction il y a le semeur il y a le seconde 21 il y a plusieurs traductions mais ce qui est important c'est d'avoir retenu l'esprit dans l'esprit c'est quoi c'est que il a effacé l'acte excusez-moi c'est pas ça je ne les connais pas parce que je suis pasteur je les connais depuis ma conversion ah ouais non non parce que normal tu es pasteur tu as intérêt à connaître pas à coeur oh du tout être pasteur ne t'oblige pas à connaître la parole du tout c'est quand tu as décidé de triompher de vaincre et tu sais que tu vas vaincre avec la parole que tu te décides à connaître les écritures il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous il a détruit à la croix il a ploué il a détruit à la croix il a désarmé ou encore il a dépouillé les autorités les dominations les alliés publiquement en spectacle en criant fond d'elle à la croix je savais ça depuis les années 95 que je me suis converti et toi ça fait combien d'années je connaissais ça la première la deuxième année de ma conversion quelqu'un dit gloire à Dieu donc il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous il a détruit en le plouant la croix il a dépouillé les dominations et les autorités la version du semeur il a désarmé mettez moi la version du semeur vous avez la version du semeur on peut vous avez la version du semeur la version du semeur magnifique la version du semeur wow ok on m'a mis là je prends mon téléphone apparemment il n'a pas la version du semeur on va voir qu'il va aller plus vite entre toi et la version du semeur adéluia la version du semeur la version du semeur on parle de quoi pour le semeur il dit dans mon gars vous n'êtes pas la pire là-bas ça y est ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé voilà pour le sien il dit là il a désarmé toute autorité tout pouvoir les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix wow magnifique quelqu'un me dit amen quelqu'un me dit amen tu vois en fait il y a deux mots qui ressortent ici il y a le mot victoire et puis il y a le mot cortège triomphal en fait Jésus a d'abord vaincu à la croix Satan ça c'est un mais c'est pas tout c'est pour ça qu'il dit en triomphant d'elle il parle de cortège triomphal un, Paul utilise un langage le langage des généraux de l'empire romain quand ils avaient remporté une victoire il ne faisait pas que remporter la victoire après il y avait maintenant une procession une cérémonie où il faisait il venait maintenant présenter les captifs présenter le butin présenter public devant tout le colisée d'abord il faisait une parade dans toute la ville de Rome et ensuite il allait au colisée et devant toute la foule le général romain qui avait remporté la bataille présentait maintenant ses prisonniers et ce qu'il avait enchaîné donc il était sur un char et puis les esclaves étaient complètement désarmés dénudés et puis il les traînait dans la poussière et pendant ce temps il y avait l'acclamation de la foule c'est de ça qu'il s'agit c'est ce que ce gars a été désarmé vous savez moi j'ai reçu en révélation comme ça pourquoi Satan opère dans les ténèbres vous savez pourquoi parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il est nu non sérieux j'ai reçu ça il m'a dit la raison pour laquelle Satan est appelé le prince des ténèbres la raison pour laquelle il fuit la lumière et il opère toujours en cachette c'est parce qu'il a peur que tu le vois tel qu'il est véritablement parce que si tu le vois véritablement tu vas avoir un gars qui fait peur quand tu es dans le noir mais quand la lumière s'allume tu dis mon gars tu n'as même pas d'épée tu n'as même pas de pistolet tu n'as même pas de gilet tu es nu tu es nu tu es désarmé en fait tu ne fais pas pourquoi tu n'as rien quelqu'un me dit amène non c'est ce que le saint-guesson m'a montré il m'a dit il opère dans les ténèbres parce qu'il est nu si tu allumes on va voir tu vas le voir tel qu'il est véritablement en fait tu ne vois pas le gars son âme c'est la ruse quelqu'un qui est fort il allume la lumière et puis il vient te punter en direct mais le gars c'est toujours une voix que tu entends lui il n'apparaît pas ouh halloïne je suis là tu es où montre-toi un peu il ne se montre jamais il opère toujours pourquoi c'est parce que tu ne le vois pas tel qu'il est que Dieu te donne de le voir tel qu'il est tel que Dieu dit qu'il est il a été désarmé quelqu'un me dit Amen il faut accélérer dit encore Amen bon point sous-dent j'avance vite à Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus Christ et le fait qu'il nous a ressuscité avec lui Pâques on ne célèbre pas le fait que Jésus est ressuscité si Jésus est ressuscité c'est formidable mais ce qui fait la différence ce n'est pas qu'il est ressuscité la Bible dit qu'il nous a ressuscité ensemble avec lui sinon moi j'allais faire la fête pour quoi ? toi aussi j'allais faire la fête pour quoi ? il n'est pas seulement ressuscité dans 1 Ephésiens chapitre 2 verset 6 il nous a ressuscité ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les laits célestes en Jésus Christ quelqu'un me dit Amen maintenant pour moi le point que tu dois vraiment pour aujourd'hui sur lequel tu dois t'asseoir c'est le point que je voulais mentionner là c'est que célébrer la Pâques c'est annoncer le commencement d'une nouvelle vie pour moi ce point là il est très important c'est le point sur lequel le Saint-Esprit va demander de rester un peu je vais parler de ça et puis après on va te le tirer mais Pâques c'est annoncer ou proclamer le commencement d'une nouvelle vie en fait quand vous lisez Exode chapitre 12 vous allez vous rendre compte que Dieu après les avoir fait sortir d'Egypte Dieu a dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois c'est à dire qu'en fait Pâques marque le commencement pour Israël Pâques était le commencement après avoir passé 430 années d'esclavage à Pharaon la Pâques coïncidait ou encore a annoncé le commencement d'une nouvelle vie de liberté qu'Israël n'avait plus connu depuis 430 années est-ce que quelqu'un me suit à Pâques ils étaient désormais libres à condition qu'ils fassent ce que Dieu leur demandait de faire si tu observes mes commandements si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu voilà ce qui t'arrivera si tu obéis voilà ce qui t'arrivera si tu obéis voilà ce qui t'arrivera je t'ai affranchi pour te faire je t'ai pour te faire maintenant entrer dans la vie qu'on appelle Canaan la dimension Canaan que j'ai prévue pour toi à connaissance que tu m'obéisses le Saint-Esprit me disait tu vois de la même manière la vraie Pâques que Jésus a institué marque la fin de la tyrannie de Satan de la tyrannie du péché et de toutes ses conséquences Pâques en fait annonce le commencement d'une nouvelle vie c'est pour ça qu'il dit si le fils nous a franchi c'est pour la liberté vous ne serez plus jamais sous le joug de l'esclavage en fait Pâques marque le commencement d'une nouvelle vie mais à condition comme hier pour Israël que vous me fassiez confiance et que vous marchiez sur ma parole ce que Israël ne pouvait pas faire Israël ne pouvait pas le faire tu sais pourquoi parce que le péché était toujours en nous donc ils avaient l'incapacité d'obéir totalement à Dieu parce qu'ils étaient tenus prisonniers de la loi du péché de la mort oh pour toi et moi Jésus a résolu le problème du péché parce qu'il a été fait péché afin de devenir en lui justice de Dieu et voilà pourquoi pour nous il est possible d'arriver à une dimension où tu ne pèches plus pas où tu es parfait mais où tu ne pèches plus parce que la loi de l'esprit la loi du péché de la mort a été remplacée par une nouvelle loi qui opère dans tes membres qu'on appelle la loi de l'esprit de vie donc c'est pour ça qu'il dit maintenant ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs en fait Pâques m'a dit le Seigneur Marc le commencement d'une nouvelle vie si tu me suis dit Amen ça veut dire quoi que le cheminement la marche avec Dieu doit commencer à la Pâques parce que c'est le commencement ça veut dire que quand on commence avec Dieu on ne commence pas avec l'onction quand on commence avec Dieu on ne commence pas avec la puissance non quand on commence avec Dieu on doit commencer ça veut dire quoi on doit prendre appui on doit prendre ses racines sur l'oeuvre sur la Pâques sur l'oeuvre achevée de Jésus Christ on ne court pas on doit commencer avec la Pâques la vie chrétienne commence avec la Pâques ça veut dire avec la conscience de l'oeuvre achevée de Jésus avec la conscience de ce que le sang a été versé cette fois pourquoi il a été versé cette fois il a été versé cette fois tu vas comprendre je ne vais pas anticiper le message du pasteur il ne faut pas qu'il y ait l'enseignement mais tu dois prendre appui sur ce qui s'est passé à la croix et sur les mérites du sang de Jésus Christ tu commences avec les mérites du sang de Jésus pourquoi je te dis ça parce que mon expérience m'a montré que beaucoup de chrétiens ne commencent pas avec la Pâques ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait beaucoup ne prennent pas appui tu sais beaucoup combattent et c'est important il faut combattre il dit amen s'il y a un combat il y a un combat le problème c'est que le choix du terrain du combat est très important si tu combats sur le mauvais terrain Dieu n'est pas avec toi c'est quoi le bon terrain le bon terrain c'est rester sur l'oeuvre achevée de la croix rester sur l'autel de la croix et quand tu à quoi tu reconnais ça c'est regarde le nombre de chrétiens qui souffrent qui sont malades alors moi j'ai rencontré une soeur bon enfin bref oulala alléluia merci elle va à Haïti avec nous en Haïti dès qu'elle arrive à Haïti la soeur est aînée la soeur elle aime Jésus la soeur est consacrée dès qu'elle arrive à Haïti dès qu'on arrive à Haïti elle avait déjà même eu un songe elle savait qu'il y avait l'hostilité qui l'attendait parce qu'elle est d'origine haïtienne dès qu'elle arrive à Haïti elle prend possession du pays elle arrive dans sa chambre d'hôtel elle fait l'enchanté dans sa chambre d'hôtel parce qu'elle savait que elle sentait que ça était bizarre mais tout le séjour des dix jours qu'on est resté à Haïti je ne sais pas combien de temps on est resté à peu près dix jours elle a été malade tous les jours et quand elle a quitté Haïti pour repartir dans le pays d'où elle venait elle arrive dans le pays elle n'était plus la même personne elle était oppressée elle se met à avoir des envies de suicide des pensées de découragement enfin bref à un moment donné il y a des personnes qui prient avec elle et là c'est un esprit de mort qui parle l'esprit de mort dit qu'il avait été dit qu'elle ne doit jamais mettre les pieds à Haïti dès qu'elle met les pieds sur Haïti il y a une sentence de mort qui l'atteint en fait c'est un esprit territorial elle ne doit pas mettre les pieds dans ce pays là parce que dès que tu mets les pieds dans ce pays c'est comme s'il y a un mandat d'Amené qui parle contre toi et la soeur est sincère si encore elle n'avait pas prié j'aurais compris j'aurais dit bon tu as été légère mais elle a prié maintenant quand elle m'appelle de l'étranger où elle est elle m'explique ça elle m'explique qu'on a prié ça va un peu mieux mais elle se sent toujours bizarre toujours confus des pensées de dépression je lui ai dit viens à Paris je vais payer le billet j'ai payé son billet moi-même j'ai dit tu viens ah non j'ai dit je vais payer le billet mais finalement j'ai fait payer par l'église voilà je lui ai dit à l'église je vous avoue c'est un leader ça vaut de plus je gère trop de problèmes déjà donc ils ont payé et donc quand elle est venue bien aimé quand elle est venue j'ai demandé mais explique-moi tu pries oui j'ai jeûné j'ai prié j'ai dit oui tu as jeûné tu as prié oui j'ai chanté mais rien à faire j'ai dit mais tu as prié comment qu'est-ce que tu as dit parce que ça là c'est un esprit humain ah je ne vous ai pas expliqué c'est quoi un esprit humain est-ce qu'il y a des esprits tous les esprits sont mauvais amen mais ah Seigneur ça maintenant c'est le temps esprit humain vous avez entendu parler des esprits humains qui en a entendu parler les autres waouh magnifique les esprits humains oh Seigneur on va pas rentrer dedans alléluia carabachataraba bon c'est pas grave tu n'as pas entendu parler c'est pas grave l'esprit humain ça reste un esprit démoniaque mais c'est un esprit qui a habité quelqu'un toi et moi quand on a donné notre vie à Jésus nous sommes un avec le Saint Esprit les deux ont fusionné d'accord nous sommes devenus un même esprit l'esprit humain c'est un esprit méchant qui a habité et a coloré qui a tellement imprégné le comportement d'une personne pour toi et moi quand tu te laisses conduire par le Saint Esprit tu finis par refléter le fruit de l'esprit est-ce que tu me suis mais il y en a dans le monde occulte quand il s'adonne à un démon le démon les habille avec tout son caractère est-ce que quelqu'un me suit sa méchanceté sa manipulation son ivrognerie c'est-à-dire que toutes ses oeuvres la personne qui s'adonne à cet esprit là qui va opérer va les manifester maintenant le jour où la personne là meurt il y a des coutumes il y en a plein où on dit que l'esprit de cette ancêtre de cette tante de cette tante de cette maman là est transféré dans l'enfant et maintenant quand il vient dans l'enfant à cause des liens de sang quand il vient dans l'enfant l'enfant se remet à avoir les mêmes caractères habitudes de comportement que l'oncle ou le papa ou la maman tout ça ça s'est passé avant ta nouvelle naissance et le jour où tu acceptes Jésus Christ l'esprit là qui était en toi à qui on avait dit cet enfant là est à toi quand tu veux le déloger alors lui il ne va pas se laisser faire il va dire non il y a un pacte on me l'a donné maintenant tu veux te débarrasser de moi maintenant tu vois ce n'est pas un esprit qui est rentré parce que tu as regardé la télévision parce que les démons rentrent par les yeux de la chair c'est un esprit qui est rentré par une alliance de sang ces démons là sont plus têtus ils sont très têtus très têtus très têtus ces démons là tu ne les chasses pas comme ça il faut que tu sois une autorité il faut que tu sois obéissant il faut que pour qu'ils te respectent parce qu'ils peuvent se moquer de toi dès que tu commences à prier tu ne commences même pas à prier dès que tu commences à parler avec elle elle perd le contrôle et puis l'esprit il te méprise c'est et le jour où on prie pour la personne si son parent son père ou sa mère est encore vivant et qu'on prie pour cette personne le nom qu'il va donner ça va être le nom de son père ou de sa mère pourquoi c'est pas parce que c'est l'esprit physique de son père et de sa mère non parce qu'un homme ne peut pas être présent dans un corps et puis dans son propre corps non mais il va donner le nom de son père ou de sa mère parce que c'est l'esprit qui contrôle complètement son père et sa mère qui maintenant est complètement assis dans l'enfant est-ce que quelqu'un me suit ? c'est ça l'esprit ou non ? pourquoi je parlerais de ça au fait ? ah oui oui la soeur non parce que la soeur c'est un esprit humain c'est un esprit humain elle me dit j'ai prié j'ai jeûné j'ai dit tu as prié mais qu'est-ce que tu as dit comme tu as parce que c'est bien tu parles mais tu parles quoi et je chante des sons de louanges j'ai dit bon tu te tiens sur quel fondement pour dire à ce démon là cet esprit humain je te vois quitter ma vie totalement j'ai dit tu t'appuies sur quoi ? elle dit ben je suis une nouvelle création j'ai dit il n'y en a rien à faire tu lui dis quoi ? tu veux prier non ? tu combats oui tu dis quoi ? je suis enfant de Dieu il n'y en a rien à faire tu dis quoi ? et j'ai découvert qu'en fait ses prières étaient vides c'est quand j'ai prié pour elle l'esprit est sorti et à la fin elle m'a dit pasteur en fait je disais n'importe quoi j'ai dit elle me dit j'ai compris je n'étais pas appuyé sur l'œuf de la croix ça veut dire quoi ? elle n'a pas dit en vertu du sang qui a été versé pour moi à la croix de Golgotha elle n'a pas commencé avec le sang attends attends je vais te dire il y a des chrétiens ils s'appuient sur l'onction du pasteur le pasteur a prié pour moi donc c'est fini ça ne va pas revenir ah bon ? mais quand on chasse un démon tu sais que le démon quand il est parti il va revenir rôder il va t'envoyer les traits enflammés tu vas dire quoi ? à cause de l'onction du pasteur il va me casser la peau de docteur il n'en a rien à faire les démons reconnaissent une seule arme qui a vaincu Satan c'est le sang c'est le sang bien aimé il n'y a que le sang c'est pas l'onction qui a vécu Satan c'est le sang de Jésus donc je dis quand tu pries je vais vous montrer comment il faut prier je dis quand tu pries tu dis je me tiens sur la base de l'œuvre à chevail de Jésus Christ à la croix je me tiens et je fais parler pas ma voix la voix du sang de Jésus parce que là mon ami j'ai prié comme ça pas une fois récemment là j'ai pas prié comme ça une fois j'ai prié pour une soeur en demétriose au téléphone elle est seule chez elle j'ai prié pour la soeur parce qu'elle me dit elle prie elle prie j'ai dit mais tu prie quoi ? au nom de Jésus j'ai dit mais tu prie quoi ? j'ai dit bon rien non j'ai vu que je t'essaie pas prier j'ai dit écoute je vais te dire comment tu dois prier tu dois t'appuyer sur l'œuvre à chevail de Jésus Christ à la croix sur ce que le sang de Jésus a fait pour toi tu dois dire donc je lui dis voilà et puis je lui dis regarde je ne prie pas je veux juste dire j'ai dit Seigneur merci pour le sang de Jésus merci pour le don de Jésus merci pour l'œuvre à chevail de Jésus Christ à la croix merci parce que ton sang n'est pas mort ton sang est vivant et ton sang parle et il parle et la voix du sang de Jésus c'est comme la voix du tonnerre la voix du sang de Jésus c'est la voix c'est comme la voix du bruit des grandes eaux la voix du sang de Jésus c'est la voix de l'Éternel la voix du sang de Jésus Christ c'est la voix la plus haute et la plus puissante qui parle dans tout l'univers je vois depuis l'autel de la croix de Golgotha une voix qui retentit et j'étais en train de parler j'ai dit la voix du sang de Jésus ce n'est pas moi la voix du sang de Jésus parle en faveur de telle sœur la voix du sang de Jésus dit Je l'ai racheté Qui ose contester ma rédemption La voix du sang de Jésus Christ maintenant Parle contre Je ne sais pas pour qui je prie Je dis la voix du sang de Jésus Christ parle maintenant Contre toute voix Qui ose contester la rédemption du sang Et qui ose dire Elle m'appartient, je l'ai racheté Que cette voix qui conteste la voix du sang de Jésus Soit commandée en jugement par le feu Dès que j'ai dit ça Elle a dit Au téléphone elle a crié J'étais même pas en train J'étais juste en train de dire J'ai dit c'est pas moi qui parle Je parle, je fais parler le sang Mon ami Quand tu fais parler le sang de Jésus C'est ça Pourquoi ? Parce que le sang a une mémoire Vous savez ça non ? Vous savez ? Le sang a une mémoire Oh le Seigneur Allez on conclut Ah non on conclut pas Si Le sang a une mémoire Vous connaissez l'histoire des soldats Qui sont revenus d'Irak ? Les soldats qui sont rentrés d'Irak aux Etats-Unis Et ils ont fait un constat Ils ont remarqué que Plein de personnes Qui n'avaient jamais été en Irak Faisaient des cauchemars Ils se voyaient sur la chambre de bataille En train d'éviter les balles Ils entonnaient des obus Des gens qui n'ont jamais été en Irak Étaient en train d'avoir Toutes les nuits des cauchemars dans leur sommeil Et quand ils ont fait une étude C'était aux Etats-Unis Ils se sont rendus compte Que le point qu'on met en toutes ces personnes C'est qu'elles avaient bénéficié D'une transfusion sanguine De soldats qui avaient été en Irak Mais le sang contient la vie Le sang contient la mémoire Donc Ce que les personnes avaient fait en Irak Ceux qui n'ont jamais été en Irak Ont commencé à faire Donc il y a eu un transfert de mémoire Le Saint-Esprit m'a dit Ça te prouve Ce que tu savais déjà C'est que le sang parle Le sang a une mémoire Quand tu parles du sang de Jésus Tu plaques le sang de Jésus Tu es en train de dire Tu es en train de rappeler à Satan Sa frustration Sa défaite Tu es en train de lui rappeler Le triomphe de Jésus Chaque fois que tu viens Au nom de Jésus Et par le sang de Jésus Tu es en train de rappeler à Satan Sa défaite Mais mon ami C'est tout Carabacha Est-ce que quelqu'un me suit ? Ok J'atterris Pâques Tu vois Si je peux te donner un conseil En fait Quand Pâques On ne te dit pas que c'est le commencement Ça veut dire que c'est sur Pâques C'est sur l'œuvre achevée Que tu devrais commencer Et que tu devrais prendre appui Parce qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Ne combats pas Sans le bon terrain Le terrain C'est reste à la croix Tu parles contre l'esprit de pauvreté Tu parles contre l'esprit de folie Tu parles contre l'esprit de sorcellerie Mais tu tiens Tu te tiens depuis l'autel de la croix Et tu dis à cause du sang Qui a été versé pour moi Et qui parle à ma faveur Le sang de Jésus Christ Ce n'est pas moi C'est le sang de Jésus Christ Qui dit je l'ai racheté Le sang de Jésus Christ Parle, appelle la bénédiction de l'éternel Parce que le sang de Jésus M'a rendu éligible à la bénédiction d'Abraham C'est à cause du sang de Jésus Que je peux désormais dire Que tous mes ennemis qui viennent Le Seigneur ordonnera à la bénédiction D'être avec moi Le Seigneur me donne la victoire Sur tous mes ennemis Qui se dévraient contre moi Il viendra contre moi par un chemin Il prendra la fuite par sept chemins Je peux dire ça pourquoi ? Je peux dire ça à cause du sang Parce que c'est le sang de Jésus Christ Qui est ? Jésus Christ a été maudit à la croix Christ a été fait malédiction pour moi à la croix Alléluia Rends quelqu'un me dit c'est moi Amen Parce que là je n'ai pas pour toi C'est à cause de Il a été Galate 3 verset 13 Christ a été fait malédiction pour moi Afin que la bénédiction d'Abraham Euse pour nous son accomplissement en Jésus Christ C'est quoi la bénédiction d'Abraham ? C'est tout ce que tu vois dans l'Ancien Testament Dans l'hétéronome C'était la bénédiction d'Abraham Donc J'ai accès à cette bénédiction à cause de quoi ? A cause du sang Donc C'est sur les mérites du sang de Jésus Christ Que je m'appuie Pour dire Aucune voix N'est capable de parler contre moi Pourquoi ? La voix du sang de Jésus parle à ma faveur La voix du sang de Jésus appelle ma fécondité La voix du sang de Jésus appelle ma richesse La voix du sang de Jésus appelle mon élévation Selon qu'il est écrit Tu sauras la tête et pas la queue en haut et pas en bas Je suis conscient de ce que ce ne sont pas mes mérites C'est Ce que Jésus Christ a accompli Et c'est la voix qui est en train de plaider pour moi Pour que je le vive à condition que je n'aure Le sang Et ce sang de Jésus C'est ce que je bois Quand je bois la Seine Seine Je ne peux pas mépriser la Seine Seine La prendre de manière Indignement Elle est dans le péché Et s'attendre à ce que le sang parle pour moi C'est impossible C'est pour ça Qu'il dit Et je finis avec ça C'est pour ça Qu'il dit De s'examiner soi-même Mais On va dire en Corinthiens 5 Et puis on a fini Verset 7 à 8 Faites disparaître le vieux levain Afin que nous Vous soyez une pâte nouvelle Puisque vous êtes sans levain Car Christ Notre Pâques a été immolé Célébre donc la fête Non avec du vieux levain Mais avec un levain Non avec un levain de malice Et de méchanceté Mais avec les pains Sans levain de la pureté Et de la vérité Tu ne peux pas t'amuser A boire le sang de Jésus Christ Et à marcher dans le péché Dans la désobéissance Là tu es en train de mépriser Le sang versé Et Paul dit C'est pour cela Que beaucoup de gens Qui boivent ça Sont jugés Parce qu'ils manquent de respect Au sang versé Mais quand tu respectes Le sang de Jésus Tu marches dans l'obéissance Mon gars Ma frère, soeur Il y a une Qui peut-être rende conscient De la puissance Fais le séminaire cette semaine Tu vas comprendre mieux Dis-moi Amen Voilà Tu vas mieux comprendre Et puis après Des choses sur lesquelles Tu reviens avec ton pasteur Mais il y a une puissance Dans la voie du sang de Jésus Quand je prie Je m'appuie toujours Sur le sang de Jésus Je fais parler Les mérites du sang C'est à cause du sang de Jésus Qu'on ne peut pas m'arrêter Il n'y a aucun élément Qui peut tenir contre moi Personne Ils peuvent me faire la guerre C'est pas parce que je suis Ouin Non C'est parce qu'il y a une voix Qui est en train de parler En ma faveur Et quand quelqu'un veut me combattre La voix dit Qui ose combattre Celui qui m'appartient Je l'ai racheté Il est ma possession Que le sang parle En ta faveur Que le sang de Jésus Parle en faveur De ta distinction Le sang de Jésus Appelle ta guérison Le sang de Jésus Parle en faveur De ta fécondité Le sang de Jésus Parle en faveur De ta richesse Le sang de Jésus Parle en faveur De ta santé Le sang de Jésus Parle en faveur De ta distinction Le sang de Jésus Parle en faveur De ton élévation Le sang de Jésus Christ parle Et appelle ta liberté totale Je déclare que Tout esprit humain Qui disait Tu m'appartiens Tout esprit vaudou Tout esprit de sorcellerie Qui disait Elle est à moi Il est à moi Je ne peux pas laisser Tout esprit de sirène Marie de nuit Femme de nuit Qui bloquait ton mariage La voix du sang De Jésus De Nazareth Parle en faveur La voix du sang Ordonne ta libération L'acte dans les ordonnances Tout condamné A été détruit Et cloué A la croix Jésus-Christ a désarmé Les autorités Les dominations Et les employés Comment différents spectacles On triomfait par la croix C'est-à-dire A cause du sang Père Merci de ce que Tu vas nous conduire Cette semaine Dans le séminaire Spécial Pour réaliser Pour nous emmener A prendre appui Flexion A ne pas bouger A rester seulement Sur l'autel de la croix Là où parle Le sang De Jésus-Christ Cette semaine A la fin de cette semaine Le sang de Jésus Parlera pour toi Dans une nouvelle dimension Au nom de Jésus Ta connaissance Va augmenter Alors Ta voix Sera libérée Pour laisser Parler le sang De Jésus Si tu es Sous mon autorité Pastoral Ou apostolique Aucune voix Qui réclamait Ta confusion Ton célibat Ta pauvreté Ta maladie Aucune voix Qui réclamait Ton appauvrissement Ne prévaudra Devant la voix Du sang de Jésus La voix du sang de Jésus Ordonne La manifestation De ce que Tu as annoncé Sur ta vie Maintenant La voix du sang De Jésus Te défend La voix du sang La voix du sang de Jésus Réduit Au silence Des ennemis La voix du sang De Jésus Christ Détruis tout Autel Qui parlait Contre ta vie Au nom de Jésus Oui We thank you Nous te remercions Pour la voix du sang de Jésus Et pour la puissance Du sang de Jésus Pour le achevé De Jésus A la croix Lorsque tu as dit Tout est accompli Ca signifie que Tu n'avais rien oublié Mais Seigneur Accorde-nous la grâce De valoriser Le prix que tu as payé En quittant Une vie de péché Et en décidant De t'honorer De marcher sur le chemin De l'obéissance Et d'honorer le sang